bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc voilà on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies donc voilà en images évidemment donc je vais simplement on va démarrer ce tirage par le message de ton âme et puis ensuite nous irons voir avec l'oracle les énergies de ce jour donc pour ce vendredi voilà donc c'est parti donc merci de votre fidélité merci pour vos abonnements voilà et puis pour vos petits messages également allez c'est parti pour ce tirage le petit message de ton âme donc pour ce vendredi alors le petit message pour vous alors je vais changer pour ça voilà mes lunettes voilà donc deux petits messages faire confiance à la vie voilà et puis nous avons se respecter donc je vous fais voir les petits messages donc je vais vous les lire donc faire confiance à la vie c'est la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après voilà se faire confiance à la vie et puis on a aussi 7 ce deuxième petit message c'est se respecter ici donc c'est poster limite et écoute ta temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions voilà il faut quelquefois aussi va faire confiance à la vie et puis se faire confiance également voilà donc c'est les petits messages pour démarrer donc ce tirage des énergies donc de vendredi allez nous allons poursuivre avec des petits messages de l'oracle g allez on continue avec l'oracle g voir un peu les messages pour aujourd'hui donc nous avons la carte qui est tombée ici alors elle veut dire que on est peut-être en train de faire le bilan sur sa vie ici on est en train de reprendre du recul sur peut-être des événements des des problématiques en tout cas alors peut-être que certains d'entre vous attendent peut-être des résultats aussi d'analyse bien sûr mais médicaux sinon on peut dire que cette carte vous incite ou vous dit simplement de prendre du recul et faire le bilan un peu sur votre vie peut-être que vous êtes en pleine réflexion d'ailleurs allez deuxième petit message voilà voyez c'est ici on est en train de faire le bilan de sa vie alors peut-être qu'on réfléchit à d'éventualité donc des choses qu'on veut entreprendre alors peut-être sur le plan professionnel mais ça peut être aussi revoir un peu les plans se remettre en question et faire le tour un peu de sa vie pour de nouveau entreprendre des choses prendre un nouveau chemin aussi donc c'est vraiment vous avez tous les outils en main en tout cas on vous dit que vous avez les outils en main afin d'entreprendre les choses que vous avez que vous vous pensez les idées que vous pouvez avoir on voit que ici vous avez tous les outils en main tout cas pour réussir allez troisième petit message pour mes amis oui j'ai décidé de vous faire aussi cette guidance aujourd'hui en images voilà ça change un peu comme ça vous pouvez mettre une image sur sur la voie sur une voie en fait alors ici on est en train de on est dans la tristesse ici on a peut-être dans la solitude pour certains alors ça peut se référer à une blessure sentimentale pour d'autres on est dans la tristesse un peu dans la mélancolie et puis on réfléchit bien sûr on prend du recul on réfléchit à d'éventuelles solutions pour se sortir un peu de cette difficulté alors troisième carte qui est tombée il ya quelque chose peut-être du renouveau alors pour moi il ya effectivement c'est peut-être le fait de vouloir aussi changer des choses qu'on entreprend actuellement on se sent pas très bien peut-être pas à sa place peut-être sentimentalement ou pour d'autres si c'est au niveau professionnel on verra qu'il ya quelque chose qui arrive pour vous dit que si vous étiez en attente de nouvelles cette carte vous dit que vous êtes bien sûr en évolution et que les choses arrivent bientôt alors cette carte de voyage ben ça veut dire que peut-être que certains vont partir en voyage pour d'autres on verra que on a peut-être besoin d'évasion d'aller voir ailleurs un peu et puis de chercher aussi des solutions et pour d'autres peut-être changer de vie besoin le besoin de s'éloigner le besoin de de renouveau a tout simplement alors ça me parle de joie donc pour moi il ya quelque chose qui arrive du renouveau dans votre vie donc la solitude il ya la tristesse aussi sur les sur les événements sur le bilan en fait peut-être que votre vie ne vous satisfait plus et qu'on justement qu'on a tous les outils en main nécessaires pour aussi avoir une évolution très prochainement donc on prend ce voyage mais ça peut être aussi la distance comprend avec tout ce qui ne vous convient plus donc on vous cette carte vous dit que vous avez de nouveau cette confiance ici cette confiance qui revient ce cette harmonie et ce bonheur allez les petits messages pour nos amis pour ce vendredi allez petit message allez le petit message voyez certains on voit que alors certains ont perdu quelque chose ça me dit que ça c'est vous annonce cette carte que vous avez aussi perdu quelque chose perdu un travail on est en peut-être une perte financière pour d'autres on verra que il ya une perte aussi d'amour sentimentale puisqu'on avait n'oubliez pas la carte du sentiment la tristesse peut-être qu'il ya eu un échec peut-être qu'il ya une rupture pour d'autres on va nous parler d'une perte d'emploi d'une perte financière donc le dos de deck voilà voyez cette perte aussi de sentiment mais cette perte aussi bas de d'harmonie aussi qu'on a avec soi même si on a une perte économique une perte financière et une perte bien sûr de l'activité professionnelle on verra que voyez c'est un peu la solitude aussi un bon soit la perte et puis sur l'amour donc on est peut-être en train de s'interroger aussi sur sa vie sentimentale pour d'autres un voilà donc on est dans la tristesse dans la solitude sentimentalement l'ont peut-être qu'il ya eu de la distance aussi pour certains d'entre vous sinon elle pourra dire aussi que ben on est triste dans son coeur on est peut-être seul aussi un voilà allez des petits messages pour ce vendredi allez donc il ya quelque chose de nouveau carré voyez donc on a bien ici ce renouveau quelque chose qui arrive pour vous mais quelque chose qui va bien sûr vous vous donner beaucoup de bonheur puisqu'on a ce renouveau ici donc ça c'est petite idée c'est quelque chose qu'on a mis en place mais qui est en train de fleurir donc pour moi il ya aussi cette abondance s'abondance peut-être de d'argent aussi un qu'on pourrait aussi avoir avec ce changement après une perte on voit qu'il ya des choses qui se restabilisent pour vous donc ici il ya du renouveau et quelque chose qui va vous ramener bien sûr l'abondance donc l'abondance le bien-être et de la joie surtout petit message pour nos amis on va redemander peut-être un petit message et puis après nous irons j'irai cherché la complémentarité avec d'aïe estante toffe de leur normand je sais pas si je l'ai bien prononcé mais bon voilà donc ça c'est un cycle c'est un cycle donc je pense que on a passé à autre chose pour certains on voit qu'ils vont se diriger aussi vers du renouveau et vite évidemment cette lune ça vous annonce quand même la rapidité mais c'est un cycle un cycle sur la vie ainsi qu'on a peut-être terminé quelque chose et on se tourne sur quelque chose donc on voit effectivement cette lune il ya eu quelques troubles au signe voilà mais on voit qu'il ya quand même du renouveau encore pour aujourd'hui il ya beaucoup de renouveau en jour aujourd'hui on est en 2021 le 2021 c'est le chiffre 1 c'est le chiffre du renouveau et on a bien sûr cette carte de d'escargots de deux decks qui vous annonce quand même que même s'il ya des lenteurs même s'il ya des contretemps on va quand même pas lâcher tout on va quand même se diriger pour changer pour une évolution tout cas on voit que on sait l'escargot c'est c'est doucement mais sûrement voilà donc voyez vous n'avez pas lâché vous allez quand même persévérer dans vos objectifs et dans votre dans votre vie voilà et puis n'oubliez pas on avait se respecter se faire confiance aussi voilà on sait que tout ce qui est bon pour vous vous le savez tout ce qui est bon pour vous vous disait que voilà vous allez quand même trouver ce juste équilibre pour vous et puis que même si vous traversez des moments difficiles et que vous êtes momentanément préoccupés on vous dit que voilà il ya aussi la chose de vraiment se respecter et de et de bien décider de faire des choix voilà donc il ya quelque chose en tout cas vous allez faire les choses en tout cas qui est juste pour vous voilà allez nous allons continuer avec l'oracle voyez on a encore ce bateau ici qui nous annonce un voyage alors c'est un voyage mais aussi aussi alors peut-être que c'est vous qui partez ou quelqu'un qui aussi qui arrive vers vous c'est fort possible aussi sinon c'est quand même ben prendre de la distance sur des événements ou des chocs qui vous sont arrivés dans la vie ici donc comme on a mis se faire ce bilan pour retrouver ce bonheur et cette joie que ce soit dans le niveau professionnel on encore le niveau sentimentale on voit qu'il ya beaucoup de tristesse aussi et de solitude actuellement donc ce bateau c'est peut-être aussi cette sorte d'évasion mentale aussi un qu'on pourrait avoir envie de changer envie de d'aller prendre l'air envie de tout recommencer voilà c'est un peu cette carte qui nous parle d'émotion allez petit message pour nos amis allez donc on a bien ce changement voyez donc ça vous annonce effectivement un changement donc c'est ce changement ça peut être aussi un changement de renouveau dans sa vie donc changement de travail ça peut être un déménagement ça peut être un changement de lieu d'endroit ou complètement ben recommencer quelque part sa vie ont commencé à zéro on voit tout simplement donc ça va être cette carte d'amour aussi ça peut être aussi comme je vous disais des blessures de la tristesse au niveau sentimentale donc celle ci peut vous annoncer aussi un changement donc je vous montre les cas parce qu'aujourd'hui je vous fais des images je suis en image voyez sachant ça vous annoncer une perte donc peut-être une perte d'emploi une perte d'argent et on voit ce changement ici voyez sur cette perte et ce 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 travail et on voit que vous avez tous les outils en main en tout cas pour pouvoir bien sûr changer un jeu faire changer des choses alors nous avions en fait si vous voyez cette solitude on avait cette solitude ici tristesse solitude sur le sentiment alors peut-être que aussi par rapport à ces difficultés vous êtes peut-être un peu éloigné aussi en tout cas on voit que la solitude et la tristesse dans votre couple et regardez on a quand même cette carte d'amour qui va tomber dessus allez petit message pour vous alors voyez il ya peut-être effectivement un déménagement pour certains d'entre vous pas pour tout le monde parce que comme je vous dis c'est un c'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde donc voilà il ya ici ça peut nous parler de changement de maison de déménagement j'ai eu peur c'est ma petite chienne qui rouspète après le chat chat et chien et ici on pourrait on peut nous parler de déménagement pour d'autres on peut nous parler de si c'est vraiment le changement ce renouveau professionnel qui sera question de rééquilibrage et de stabilisation au niveau du foyer donc au niveau amour aussi puisque on voit que peut-être c'est un passage comme ça qui est un peu difficile mais que les choses sont en train de bouger et vont se reste reste rééquilibré alors on a ici la baguette magique donc voilà c'est qu'une je pense que cette vie va se restabiliser c'est peut-être de l'aide mais en tout cas c'est l'aide inespérée je pense qu'il ya quelque chose pour vous qui arrive très prochainement les trois lignes c'est quand même quelque chose qui nous parle de cycle donc le cycle ça peut être d'ici un mois voyez il ya une situation qui qui se redresse voilà on a peu la baguette magique on va frapper à la bonne porte on va peut-être avoir aussi du bon retour en tout cas pour vous nous parle de d'aide inespérée mais aussi de baguette magique allez nous allons demander un petit message voilà ça peut nous parler ici voyez d'une aide d'une aide financière pour pour certains sinon on verra que peut-être c'est vous ainsi vous êtes le consultant ou aussi d'être la consultante ça peut être quelqu'un qui vous vit en est ça peut être aussi l'homme de votre vie on voit que cette situation se restabilise et qu'on va comme on va pouvoir de nouveau avoir un certain confort matériel cette carte nous parle de matériel d'aide de quelqu'un qui peut vous aider mais quelqu'un qui a qui va retrouver une stabilité au niveau matériel Donc ici c'est peut-être un nouveau contrat de travail et des questions de nouveaux contrats de travail ici en tout cas on voit que il ya ici une union une union une collaboration ça peut être une association on va nous parler sinon de nouveaux contrats de travail en tout cas le nouveau contrat de travail c'est quelque chose enfin qui se restabilise même au niveau de du couple puisqu'on avait comme la salle parle d'amour ça nous parle de travail ça peut nous parler de déménagement en tout cas la situation qui qui avait des filles un peu difficulté on voit que cette situation se restabilise alors j'ai une carte qui s'est retourné donc effectivement envoyé il ya quelques-uns d'entre vous on voit qu'il ya eu des choses négatives autour de vous ça c'est c'est les ans négatifs et c'est laissé des difficultés tout tout les ennuis qu'on peut qu'on pourrait avoir on voit qu'il ya eu quelques difficultés aussi donc des litiges il ya eu des oppositions il ya eu peut-être des conflits des des conflits dans votre milieu professionnel dans votre vie sentimentale ici là il est question quand même voyons on a la carte du travail donc voyez il ya peut-être quelque chose qui s'est terminé au niveau professionnel ici mais on a quand même des caps qu'on voit la situation qui évolue en tout cas vous avez mis tout en oeuvre pour vous diriger sur quelque chose de nouveau donc quelque chose de plus épanouissant est quelque chose qui sera qui va rééquilibrer votre situation voilà donc voyez donc si c'est le bilan qu'on fait de sa vie donc je vais vous je me fais un récapitulatif donc le bilan qu'on a fait sur sa vie on a la joie qui revient donc bien sûr on s'éloigne aussi de choses qui ne vont plus parce qu'il ya comme le bateau qui dit que vous allez vous éloigner il ya cette perte d'emploi cette perte en tout cas de sécurité matérielle on voit que dessus il ya aussi ce changement on a pu être aussi dans la solitude dans la tristesse par rapport à son couple ici donc c'est peut-être aussi certains ont peut-être subi des ruptures sentimentaux sentimentaux des ruptures sentimentaux ou sentimentale ici on voit qu'il ya l'amour de nouveau qui revient cette stabilité et qui se rééquilibre aussi au niveau familial au niveau sentimentale on voit qu'il ya ici bas des choses qui arrivent pour vous quelque chose qui va faire que vous allez vous de nouveau vous épanouir donc c'est qu'ils sont quelque chose de nouveau pour moi il ya eu des démarches de notre prix et on vous parle de cycle donc pour moi le cycle c'est très prochainement donc ça nous parle de travail ici non voilà donc peut-être un renouveau au niveau professionnel donc on a encore cette carte de bateau là pour d'autres on verra qu'il est peut-être question de déménagement a peut-être les deux aussi peut-être un déménagement et le fait de partir travailler ailleurs ben ça va peut-être aussi vous obliger à déménager tout simplement donc il ya le bateau ici donc on s'éloigne peut-être que vous allez partir aussi dans une autre région peut-être à l'étranger mais ça peut nous parler aussi d'autres régions voilà d'un plus de du confort matériel voilà vous partez pour plus de confort matériel ici les questions peut-être d'union alors c'est le couple qui part ou sinon ça peut nous parler de nouveaux contrats de travail donc voyez le contrat qui se restabilise ici après on avait quand même ces conflits et cette carte qui me disait que ben voilà il ya peut-être des choses qu'ils n'ont pas été pour vous un des litiges des conflits pertes d'emploi mais on a été en période négative parce que cette carte et des ans de négatif mais on voit que les choses se restabilisent maintenant voilà donc on va aller dans le domaine sentimental aller pour conclure le tirage général ensuite nous passerons au tirage sentimental avec nos célibataires et nos couples donc on a ici ici l'apprentissage voyez c'est l'instabilité on a été dans dans une sorte d'instabilité on voit que c'était le professionnel et puis le sentimental ou pour d'autres ça sera que le sentimental en tout cas ici et des questions d'instabilité donc tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant voilà donc vous avez anti vous en tirez des leçons ouais c'est pour ça qu'on voyait aussi que vous avez vous envisagez aussi de déménager peut-être de partir dans une autre région alors peut-être certains c'est l'étranger pour d'autres voilà ça sera peut-être changé de département pour retrouver aussi cette stabilité voilà donc on a cette carte qui est tombée aussi qui nous parle de manipulation donc maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par par elle donc vous voyez peut-être certains si ça peut nous parler aussi de sentiment de sentimentale voyez donc la manipulation voilà ça nous parle aussi de maîtriser vos pensées négatives et de ne et ne vous laissez plus manipuler par elle par elle par par cette situation par peut-être par aussi la personne avec qui vous vivez mais on voit que vous allez ici vous en tirez des leçons vous prenez du recul c'est ce que je vous avez la maîtrise voilà donc il ya des choses qui avance pour vous pour passer dans la maîtrise il vous faut que c'était le chaos il prouve que votre vie change voilà donc voyez il ya des il ya peut-être le chaos quelquefois le la vie est bien faite parce qu'on a les cas où on a des choses qui nous arrivent mais alors on a du mal bien sûr avec que les événements qui vous arrive surtout quand ce sont des difficultés et des événements inattendus mais quelquefois ça vous permet aussi de changer votre vie voyez et on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de votre vie voyez c'est des beaux messages qu'on a ici voilà donc on va aller chercher un petit message allez l'entrave alors il ya des nouvelles pour vous inquiétez à révoyer c'est cette nouvelle pour peut-être pas tout ce que vous avez mis en place en fait on vous dit que en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui il rejaillissent naturellement sur vous voilà donc faut rester quand même confiant et bienveillant et puis l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez vous êtes libre d'aller où vous voulez et de faire ce que vous voulez votre vie ne vous convient plus ne vous correspond plus bas allez vous êtes vraiment libre de d'aller et de faire ce que vous croyez qui est bien pour vous et puis pour retrouver une vie meilleure et voilà pour plus d'épanouissement personnel professionnel ou sentimentale voilà on vous dit que vous êtes libre rien ne vous empêche d'aller ou de faire ce que vous voulez voilà donc c'est sont des trois bons messages encore pour vous aujourd'hui allez nous allons continuer bien sûr dans le domaine sentimental avec nos célibataires allez avec les pages de l'amour petit message pour le célibataire petit message pour nos célibataires pour ce vendredi alors pour dimanche vous ferez spécial de pour les amoureux voilà là le spécial saint valentin allez petit message pour nos amis pour nos célibataires allez nous avons deux petits messages par trois qui sont tombés ici deuxième carte ici allez je fais tomber des messages et je voulais bien sûr je voulais je vous l'édicte voilà séparation voilà donc il ya effectivement ici pour les célibataires ici on vous demande de garder l'esprit ouvert voilà alors garder l'esprit ouvert on vous demande de vous aimer aussi ici de vous aimer aussi d'abord à la avant de pouvoir aimer vous d'abord afin 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 d'attirer aussi l'autre parce que quand on est vraiment on n'a plus envie de séduire enfin quand on on ça peut nous arriver de 2 je sais pas de plus de plus aimer ou d'être dans une période négative ou où on n'a plus envie on n'a plus envie par les choses qui nous arrive dans la vie donc on devraient on devient moins attirant parce que en fait on dégage aussi ces ondes parce qu'on est on est fermé le fait de vous ouvrir aux autres voilà ça peut attirer les célibataires bas aussi des personnes voilà tout simplement alors il ya peut-être ici une séparation vous avez eu les célibataires dans lequel on a un peu de mal bien sûr à laisser partir on vous parle voyez d'une tromperie qu'on aurait eu et de mal qu'on aurait peut-être aussi à laisser partir ce qui vous est arrivé donc s'il est arrivé bas c'est une séparation tout simplement on vous dit qu'il y a une séparation que vous avez été trompé quelqu'un qui portait le masque dans cette relation que vous avez découvert ici donc effectivement il ya cette séparation pour moi il ya une séparation cette séparation et que vous faites vous avez encore du mal à laisser bien sûr de la place pour entreprendre de nouveau une nouvelle vie d'une nouvelle vie et de pouvoir rencontrer d'autres personnes voilà donc ici il faut peut-être aussi garder cet esprit ouvert et puis et puis de vous aimer surtout et de dire que ben même si on a même si on a eu on a été trompé dans sa vie là en fait on sera peut-être pas trompé une deuxième fois et que ben en fait il faut quand même vivre on a besoin d'amour et il faut vivre bien sûr l'amour et pour ça et ben fait il faut aller de l'avant essayer de rencontrer bien sûr des personnes donc ici on vous parle que très bientôt alors laissez partir votre ex parce que tant que vous serez pas dégagé psychologiquement ou dans votre coeur parce que peut-être qu'il reste aussi des sentiments et où elle est encore dans votre tête tout simplement aussi le fait de digérer quand on a été trompé on est quand même en colère et on a c'est quelque chose qu'on garde quand même à l'esprit ici on vous demande de bien sûr de laisser partir votre ex tout simplement et puis que très bientôt il pourrait être question si vous arrivez bien sûr à faire ça mais je pense que oui parce qu'il ya quand même quelqu'un d'autre carré dans votre vie et on vous dit que vous allez décider de tourner cette page et peut-être de prendre des initiatives pour bien sûr pouvoir rencontrer d'autres personnes et on vous parle ici que très bientôt ici il pourrait être question d'une nouvelle rencontre d'une nouvelle rencontre mais on moi on me dit enfin elle vous je pense que cette nouvelle rencontre vous allez prendre le temps à vous connaître à vous apprendre vous apprendre à vous connaître vite fait le mans donc je pense que vous allez prendre le temps avec cette nouvelle personne vous n'allez pas vous engager comme ça parce que vous n'avez pas envie de refaire aussi les mêmes erreurs donc ça me parle d'une personne très bientôt qui peut arriver dans votre vie et ça me parle quand même de quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager donc la réconciliation du passé tout simplement donc pas la réconciliation du passé bien sûr via cette rupture c'est vraiment l'accepter l'accepter et de passer à autre chose voilà on vous demande de rester optimiste pour votre vie sentimentale ici pour moi très bientôt il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie vous allez pouvoir vraiment vous libérer de ce passé oui on vous dit que vous méritez l'amour tout simplement voilà qu'il faut traiter tous ces problèmes dans votre tête si c'est le cas et que il ya avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie il y aurait bien sûr un engagement donc ça sera peut-être vous allez frapper à la bonne personne à la bonne porte en tout cas il ya une belle rencontre pour vous mais seulement il ya un petit travail avant à faire ce pour à vous à faire sur vous parce que du coup on voit que vous n'êtes pas libéré encore de ce passé allez nous allons aller chercher donc pour nos couples allez pour nos couples petit message pour nos couples alors allez pour les couples alors je vais d'abord je fais tomber je vous je vous dis tout après je raconte l'histoire après allez allez pour nos couples mariés ou en union merci de me donner des petits messages pour nos amis ah voilà ça plus c'est bien allez alors pour nos couples ici on vous parle de peut-être de traiter les problèmes familiaux alors les problèmes familiaux il ya peut-être aussi des petits problèmes dans votre famille alors ça peut être vos parents ça peut être la famille autour ça peut être aussi les enfants il ya actuellement des problèmes familiaux qui va falloir traiter donc c'est un peu voilà les problèmes familiaux ça peut nous parler de parents d'enfants que actuellement il ya des soucis dans votre couple voilà donc cette situation quand même voilà faut quand même elle va se résoudre ici on vous parle quand même de faire aussi des efforts les couples de vous aimer d'abord aussi et puis laissé cette chance laisser une chance à votre relation alors il ya peut-être des soucis actuellement que vous rencontrez dans votre couple on vous demande de faire confiance encore à votre couple ici il ya des problèmes actuellement rencontre des problèmes on vous demande de vous aimer aussi parce que pas de faire aussi des efforts par rapport à votre couple votre vie sentimentale voilà voilà on vous parle qu'il faut c'est que c'est lui qu'il faut que cela vaut la peine ici de faire des efforts pour votre relation alors même s'il ya des problèmes autour ça peut être un problème d'enfant pour une famille recomposée ça peut être aussi le fait de s'être mis en couple avec une personne qui plaît pas vos parents ou la famille voyez c'est des gens qui signent ici dans votre vie et ça crée aussi des problèmes on vous demande d'avoir de faire confiance parce que vous méritez l'amour et que cette personne quoi qu'on en dise voilà voilà c'est une personne que vous pouvez aimer sans crainte tout simplement donc voilà si vous êtes mis en couple bah c'est vrai que des fois la famille voilà il il s'initie un peu dans la vie dans votre dans la vie couple mais que on vous dit que vous pouvez mais sans crainte cette personne allez le petit message pour vous voyez moi j'ai le message ici que c'est votre âme soeur ici voyez voilà donc il ya peut-être des choses qu'il va falloir bah tout simplement mettre carte sur table tout simplement alors peut-être que ici on vous parle d'âme soeur ici et peut-être vous libérez aussi de traitement de famille que vous rencontrez actuellement voilà voilà donc c'est pas méchant simplement il ya je pense que votre dans votre couple il ya des problèmes ici qu'il faut régler tout simplement alors soit réglé ou comme je dis prendre de la distance avec des personnes aussi quelquefois ça fait pas de mal mais de faire confiance à ce couple même si quoi qu'on en dise même s'il ya des personnes autour qui viennent de vous dire plein de choses ne les écoutez pas plutôt prenez aussi le fait de peut-être de vous éloigner de ces gens là moi on me parle que cet amour elle vaut la peine elle vaut la peine que c'est une belle relation que vous pouvez aimer sans crainte mais qu'il va falloir vous libérer de certaines de certains schémas de certaines situations ou de certaines personnes voilà les amis ce tirage ben voilà il terminé donc j'ai voulu changer aujourd'hui je vous ai fait un tirage en images donc j'espère que ça vous aura plu voilà moi je vous retrouve donc merci d'être fidèle merci bien sûr de vos abonnements je vous retrouve de demain pour donc de nouvelles énergies et puis je vous ferai un tirage spécial Saint Valentin voilà allez en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt à bientôt